voilà nous sommes donc à la causerie matinale avec nos invités nous allons parler de cette maladie il s'agit de la drépanositose mais peut-on dire que de nos jours cette maladie cette affection du sang qui provoque une dégénérescence des globules rouges appelé drépanositose est peu connu de toutes les façons il y a quelques années cette maladie a été reconnue comme priorité de santé publique et par les instances internationales il s'agit de l'onu bébés adolescents et femmes enceintes sont les plus touchés le 19 juin dernier était donc la journée à eux réserver pour mieux comprendre ce qu'ils vivent comment arrive-t-il à supporter à tenir quels conseils donner aux autres nous avons avec nous sur ce plateau de compatriotes qui ont accepté nous parler d'eux parler de leur expérience parler de ce qu'ils vivent de comment est ce qu'ils vivent avec la maladie cette maladie appelée la drépanositose je commence d'abord par marlène bango marlène bonjour merci d'être là ce matin marlène bango je rappelle que vous êtes la présidente de l'association de lutte contre la drépanositose au bénin oui l'association nationale l'association nationale marlène bango nous vous nous voulons mieux vous écouter donner un peu plus de volume à votre à votre voix d'accord je sais que vous en avez suffisamment oui avec vous nous avons yasmin kodougoué yasmin bonjour très très brillante ce soir et ce matin je dirai oui merci d'être là merci d'avoir répondu à notre invitation c'est moi qui vous remercie ok yasmin aussi merci d'être là avec nous de dr kamel kamel lafia c'était resté avec nous pour en parler alors je commence par marlène bango marlène oui vous vivez avec la cette maladie parlez nous comment est ce que vous l'avez comment ce qui s'est arrivé en fait mes parents ils sont tous les deux as et il ne savait pas avant de s'unir j'étais déjà née j'avais trois ans et mon petit frère avait neuf mois lorsqu'on a su que j'étais drépanosité qu'il l'était aussi d'accord et j'ai bien vécu mon ma scolarité je suis bien allé à l'école jusqu'au jusqu'au bac mais j'avais des crises peut-être une fois ou deux fois par an c'était juste des crises de deux semaines un mois ou plus et je revenais à l'école je rattrapais bien parce que ma mère est enseignante mais arrivée en terminale j'ai fait une grosse crise et j'ai pas pu avoir le bac la deuxième fois j'ai arrêté les cours et je me suis présenté en candidate libre histoire de prendre en charge ma santé ok et sincèrement j'ai vécu beaucoup de crises et mes amis m'avaient même surnommé la ressuscité parce que j'étais tout le temps malade j'ai fait de l'ostéomélite c'est une complication de la drépanocytose où l'eau se met à se pourrir dedans à l'intérieur et j'ai fait une infection pulmonaire j'avais de l'eau dans les poumons ça aussi c'est une complication de la drépanocytose j'ai fait de l'ulcère de jambes c'est que le pied commence à pourrir de l'extérieur là ça fait de grosses plaies pas des plaies d'accident juste le corps comment ça fait des plaies et puis ça pourrit et j'ai failli être amputé mais de justesse je suis passé aussi grâce à dieu et j'ai fait la ria je suis passé par la réanimation un moment donné je n'avais plus du tout de veine parce qu'on me piquait tout le temps tout le temps j'étais sous perfusion j'étais sous oxygène c'était vraiment c'était le comble je n'ai pas pu continuer mes études universitaires juste à cause de ça j'ai vraiment vécu beaucoup de crises et mais maintenant ça va beaucoup mieux voilà ça va beaucoup mieux vous vous allez nous en parler comment comment est ce que ça s'est passé là maintenant vous vous sentez de mieux en mieux en forme oui yasmin yasmin bonjour yasmin ça va bien très bien merci alors déjà moi je me présente yasmin ursul kojouvé je suis la promotrice des épices amira et de la l'adresse surprise très bien alors vous vous comment est ce que vous vous à quel moment avez vous remarqué que c'était ça j'avais un an ma maman elle m'a raconté ça quand j'ai grandi et tout j'avais un an elle m'a dit toi quand tu étais petit tu faisais des crises et mon entourage m'avait même surnommé abikou et puis à chaque fois je fais des crises à chaque fois je fais des crises et puis on me dit c'est un monsieur qui lui a dit mais est ce que vous lui avez fait le test là et d'être au forêt c'est tout du coup elle est partie à l'hôpital avec mon papa et ils ont fait le test et j'étais ss donc en ce jeu on est deux on était deux ma petite soeur aussi elle est de réparer ss paix à son âme elle nous a laissé le 20 janvier passé et 2020 elle nous a laissé suite à une crise qu'elle a fait au sénager donc j'ai plus ou moins bien vécu ça parce que quand on était enfant personne n'était pas important ça ça a pas les crises et nous même il y avait les consciences on ne savait pas ce que c'était vraiment et tout se passait très bien mais quand avec le temps qu'on a grandi il faut dire que plus on grandit plus la maladie ça s'impose en fait ça dit enfin il faut te rappeler que je suis là je suis là avec toi tu n'es pas seul et tout donc à chaque fois c'est des crises on peut être au coup et puis c'est les malaises et les douleurs et tout donc c'est pas du tout agréable moi je rends grâce à dieu parce que je ne sais pas je suis ss mais je ne sais pas si c'est la chance mais je ne fais pas plus de crise que ma soeur ma soeur elle elle est dedans elle elle fait tout ce qui est crise donc très bien merci merci pour ce courage d'ailleurs que vous avez eu pour venir en direct témoigner nous raconter un peu de votre vie docteur Kamel Lafia vous les avez écoutés et le problème très souvent il y a que les parents n'arrivent pas à comprendre au départ que attention c'est de ça qu'il s'agit oui effectivement bon effectivement on dit parfois les formations c'est le pouvoir mais parfois c'est c'est la vie aussi et quand j'écoute cette démarche déjà je je le dis merci beaucoup parfois il ya des petits actes composent et comme je dis ça peut avoir un impact énorme changer de vie je suis que qu'après cette émission il ya beaucoup de vies qui seront changés parce que certains compatriotes ont certains malaises et douleurs qu'ils ont peut-être toujours négligé n'ont jamais fait leur leur test de dépistage et iront peut-être le fait juste après cette et pour ces témoignages donc ce que je retiens entre autres de ces deux histoires c'est qu'au début il ya eu un grand problème d'information des parents dire aussi qu'un peu un peu tardif et c'est en cela que je vous remercie encore pour ces gens démission parce que tout commence pas là par l'information pas de la sensibilisation et c'est très très important de pouvoir informer sensibiliser et d'amener à faire le plus tôt possible ce test parce que plus tôt vous savez ce que vous avez plutôt vous prendrez des dispositions pour vous en vous pour vous en prémunir et quand les écoutent ce qu'elles ont vécu parfois il faut le vivre pour vous comprendre un grand aspect psychologique qui est derrière quelqu'un dit j'ai mal souvent on dit que celui qui piétine de l'eau chaude n'a pas la même réaction que ceux qui piétine de l'eau fraude et souvent ce qui celles qu'ils ont ce qu'ils ce qu'elles ont devant eux ont peut-être le pied dans de l'eau fraude alors qu'elle s'est dans de l'eau chaude donc c'est à cet aspect psychologique aussi qu'il faut prendre en compte et je sais que ça devrait aller et ça ça va visiblement c'est pourquoi ils ont accepté venir sur ce plateau et à yasmine que du béoui dites nous comment est ce que ça vous a empêché de poursuivre les études comment est ce que vous êtes vous êtes débrouillé après et comme est ce que vous vivez cette maladie aujourd'hui ça m'a pas vraiment empêché de poursuivre de poursuivre mes études moi j'ai été jusqu'en terminale et j'ai fait une crise en 2014 et j'étais en terminale donc j'ai pas pu passer le bac une fois et je suis allé encore une seconde fois après j'ai continué avec une formation en auxiliaire de pharmacie mais j'ai pas pu faire le stage parce que la clim je ne supporte pas moi mes crises ça commence j'espère que ce que nous avons mis là ne vous gêne pas déjà s'il faut s'il faut l'arrêter oui nous on va on va le fait tout de suite non là ça peut aller c'est que la clim des pharmacies c'est tout le temps h24 allumé et tout et ça ça rentre dans le corps des autres ça attaque les autres en même temps du coup c'est des douleurs insupportables pour tout pour nous du coup moi ça va quand même empêcher de poursuivre ma formation de fait mon mon stage et tout donc je me suis lancé dans le commerce très bien alors dans le dans le commerce alors comment est-ce que vous vivez avec la maladie est ce que vous êtes mariés comment est-ce que vous êtes mariés vous avez eu des enfants je ne suis pas marié vous avez eu j'ai une fille elle a cinq ans samirat samirat à 5 ans et c'est vous voulez tester si vous a amené vous avez testé comme on l'a dit il faudrait qu'ils aient des enfants vite oui beaucoup de personnes disent et tu as des preneaux tu as des preneaux donc j'ai appris que si on arrive à vite fait en l'enfant et tout la maladie ça diminue ça d'une main j'ai pas pris ça en compte faut dire que je j'ai eu assez d'encouragement on m'a pas dit on vous a soutenu on m'a beaucoup soutenu on n'avait pas été peut-être mis à papa la société les amis pas du tout au contraire tout le monde était content pour moi je me suis dit mais c'est quoi un enfant c'est ça vient d'être même pour tout le monde c'est que c'est parce que tu as ton enfant qu'aujourd'hui tu vis c'est ça et beaucoup de personnes disent ça alors que au fond c'est pas ça malgré mon enfant en décembre 2019 j'ai fait une crise je suis resté au sénat je suis pendant un mois et c'est d'ailleurs ma soeur c'est d'ailleurs avec moi elle est restée tous ces un mois là et elle est là juste fait deux jours elle est décédée elle est restée avec moi au sénat je suis tous ces un mois j'ai été malade hospitalisée j'étais sous oxygène on me dit tu as un gramme de sang j'ai été j'ai merci merci yasmin yasmin marise mbongo dites nous comment est ce que vous vous arrivez comment est ce que vous en êtes sorti vous êtes là avec tout ce que vous venez de citer c'est énorme vous restez vous êtes véritablement et vraiment la miracule et comment est ce que les parents vous ont accompagné comment est ce que vous vous même vous en êtes sorti ma mère elle lâche rien elle lâche rien non c'est une femme très forte très bien malgré qu'elle est femme mère célibataire et que elle a deux drépanocytaires et elle est sur la même juste enseignante mais elle n'a jamais rien lâché elle s'est toujours battue elle est toujours restée avec moi à l'hôpital elle était prête à laisser ses élèves à l'école pour venir rester à l'hôpital et se faire remplacer et elle ne l'hésite n'hésite pas du tout sur les moyens elle fait tout ce qu'elle peut et je souffre beaucoup trop d'anémie aussi et on a trouvé une solution radicale à ça donc je prends tout le temps des légumes je râpe du concombre des carottes des betteraves que je mange au moins deux fois par semaine j'en fais une salade que je mange même plus que deux fois par semaine mais depuis que j'ai commencé je suis tout le temps à neuf pour le test d'hémoglobine de globules rouges et donc je ne suis plus du tout anémie alors que tout le temps j'étais transfusé je fais même des tests la tête c'est quand on te met de cathéter on te vide le son d'un côté et on te met du sang à de l'autre côté histoire d'atténuer la crise et d'atténuer l'anémie aussi en même temps donc aujourd'hui j'ai commencé à prendre ce n'est pas pour faire de la publicité mais j'ai commencé à prendre l'hydréa qui donne le f3 qui protège ça immunise un peu la santé pour les trépanocytaires donc je suis sous hydréa et sous vk 500 très bien alors et et d'allah avec vos amis c'est tellement il ya il n'est pas marginaliser vous êtes accepté vous vous faites presque presque tout je dirais oui bon à part le fait qu'on m'a interdit le sport à un moment donné le sport excessif je fais tout je fais beaucoup d'amis oui faites la marche oui je fais beaucoup de marche d'accord et j'ai beaucoup d'amis sincèrement j'en ai plein entre temps on a lancé un sos pour moi quand j'étais en réanimation et des gens que je ne connaissais de nulle part sont aussi devenus mes amis ma famille et tout donc sincèrement j'en ai assez ils me soutiennent dans tout ce que je fais et je n'ai jamais eu de mal par rapport à ça même à l'école j'étais beaucoup soutenu mais personnellement je n'ai pas encore d'enfant et je ne pense pas que oui je sais que ça viendra mais je pense comme ma copine à côté je pense qu'il faut être prêt pour un enfant et qu'il ne faut pas penser que c'est un enfant qui va guérir la vraie panocytose ce n'est pas du tout le cas tu peux faire l'enfant et continuer tes crises comme c'est une histoire de probabilité en fait ça peut se t'atteigner comme ça peut s'aggraver comme ça peut rester intacte moi personnellement toutes celles que j'ai connues ça s'est aggravé ou elles sont décédées ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui en font la preuve c'est qu'elle est là oui jasmine mais il faut pas compter sur un enfant et penser que l'enfant va guérir la répanocytose oui quand vous entendez de ces témoignages par rapport même à leur alimentation c'est des questions qu'il faut se poser oui c'est très important mais encore les autres on se rend compte que parfois les héroïnes c'est pas c'est pas forcément la télé oui oui très forte parce que là aussi la particularité de tout ce qui est chronique et tout ce qu'on porte au long cours vous savez vous avez même parlé vous faites l'affaire vous prenez un médicament au cours de trois jours vous allez bien et vous avez oublié quand vous faites une grippe c'est la même chose mais la difficulté avec un c'est maladie chronique c'est comme elle a dit il faut apprendre à vivre avec il faut apprendre à vivre avec son entourage avec tous les regards et c'est tous les tous les on dit et souvent c'est pas aussi évident que ça il faut être fort mentalement il faut être fort dans la tête et l'alimentation par un moment donné il faut sauter éduquer il faut apprendre à se connaître elle à la paix de clim il y en a qui m'ont pas de poussière et parfois ça prend du temps là on apprend à vivre on apprend à vivre avec cette maladie déjà apprendre à vivre simplement c'est pas évident mais en plus elle devient de petits docteurs et donc c'est très important cette auto éducation se connaître là ça se voit se connaissent vraiment elles savent que je dois faire attention ici je dois faire attention là et elle a souligné par elle une des recommandations c'est qu'il faut éviter d'être déshydraté il faut éviter d'être déshydraté puisque concernant la dréparanésitose c'est une anomalie génétique qui les globules rouges c'est comme des petites boules qui transportent l'oxygène et il y a une malformation de ces globules rouges et donc tout le rôle de cette globules rouges s'en trouve touché donc plus on est déshydraté plus grand est la probabilité que celle globules rouges en face des boules et tout il faut savoir est-ce que j'ai bu assez d'eau enfin il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser là où je passe à de la poussée est ce que ce projet est protégé est celle de la clip dont je les félicite déjà pour ce grand travail qu'elles font que nous ne voyons pas souvent et ça fait qu'on a souvent tendance à les étiqueter mais comme je le dis parfois les héroïnes c'est en dehors de la télé c'est en dehors de la télé merci jasmine dites nous aussi voilà vous êtes encore là très en forme très belle et tout marlène aussi très belle nous alors s'il faut donner des conseils à vos amis et qui souffrent de la même maladie que diriez vous en fait que le diriez vous je dirais oui jasmine je dirais à mes amis qu'ils souffrent de la même maladie vous regardez toi dans la caméra qui est devant vous là votre caméra là je dirais à mes amis elle découvre toute votre beauté à travers qui souffrent de la même maladie c'est pas du tout évident d'être hépanositaire parce que franchement c'est chaud surtout quand on prend la douleur c'est pas du tout supportable mais il faut prendre soin il faut qu'on prenne soin de nous déjà il faut beaucoup prendre son eau et il faut prendre les médicaments qu'il faut en fait par jour moi par exemple je suis sur fer fordine vitamine cpnv que je prends chaque jour et je suis à 3 litres d'eau sucré salé par jour d'accord 3 litres d'eau sucré salé donc parfois je peux ne pas aller jusqu'aux 3 litres mais quand même je fais le fort de ne pas être déshydraté parce que c'est pas déjà bon pour notre santé donc je pense que qu'on soit enfant ou bien qu'on soit adulte le plus important c'est d'abord de penser à nous et à nous même parce que personne ne va prendre notre place personne ne va penser à votre place les parents sont là certes mais ils n'auront pas la douleur ils ne vont pas sentir la douleur comme on le sent je dis souvent quelque chose c'est bon quand on est deux très panosité moi et je pense que c'est le cas aussi de Marilyn oui elle est deux et ils sont deux du coup ce qu'elle peut ressentir quand elle a les douleurs son frère peut comprendre et c'est de la même manière avec moi ce que je ressentais quand j'avais les douleurs et tout la seule personne qui pouvait comprendre et savoir ce que j'avais vraiment c'est ma soeur c'était ma soeur paix à son âme donc personne ne pourra comprendre ce qu'on ressent en fait comme douleur quand ça commence très bien donc ce qu'il faut faire pour ne plus tomber malade en fait c'est de prendre ses médicaments c'est de prendre son eau salée et surtout d'éviter en cette période de fraîcheur je parle pour moi je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi qui ne supportent pas du tout la fraîcheur en cette période franchement il faut beaucoup se protéger se protéger beaucoup se protéger de toutes les façons et aussi vous vivez pleinement votre vie ah oui je vis à 100 à l'heure je fais comme si j'étais ah vous vivez à 100 à l'heure wow parce que plus tu penses à ta maladie et plus tu te dis bon je suis très bon je ne peux pas faire ci très bien je vais au Nigeria chaque semaine wow ah ouais chaque semaine je vais au Nigeria chaque semaine merci il ne faut pas brûler les feux ça à l'heure d'accord d'accord Yasmine alors Marilyn Bangor oui vous quels conseils avez-vous à donner à ceux qui souffrent au même titre que vous vous n'avez pas les mêmes habitudes vous n'avez pas les mêmes réalités toujours est-il que vous traînez aussi la maladie Yasmine a presque tout dit mais moi ce que j'aimerais dire c'est que la drépanocytose n'est pas une faim en soi il faut juste passer l'étape prendre les crises comme elles viennent et connaître son organisme donc dès que tu connais ton organisme tu prends des précautions et moi par exemple je n'attends plus d'être anémie avant d'aller faire le contrôle de mon taux d'hémoglobine histoire de me prendre en charge avant de faire une anémie parce que quand je fais une anémie je suis à deux ou à un et c'est les crises qui s'en suivent donc il faut essayer de ne pas être anémié de s'hydrater beaucoup et d'être souvent sous antibiotique comme elle l'a dit avec la foldine et surtout sincèrement dans la tête il faut essayer de ne pas penser à la drépanocytose c'est cela parce que tu vas sombrer si tu y penses beaucoup ok très bien et une question indiscrète vous vivez aussi pleinement votre vie certainement que vous avez certainement une amie certainement une amie oui non très bien merci merci Marlène nous avons clôturé avec vous qu'est-ce qu'il faut nous sommes à moins de 3 minutes sinon 2 minutes de la fin de cette émission en 45 secondes qu'est-ce que vous avez à l'oeil dit aux téléspectateurs aussi oui bon ils ont tellement tout dit que je ne sais plus trop quoi dire mais comme je dois dire quelque chose juste 3 choses elle a dit c'est pas une fatalité très bien il faut apprendre à se connaître c'est pas une fait en soi le mental c'est très important parce que parfois il faut vivre la douleur pour comprendre de quoi il s'agit et pour finir j'invite tout un chacun à aller faire son test en fait très important Yasmine je rêve d'un pays où sur les cas d'identité il y a le test de le test de trépositose l'hémoglobine qui est là ça permettrait déjà aux gens d'avoir ce réflexe là de pouvoir anticiper les choses parce que comme je dis le plus souvent on ne sait pas on ne connaît pas son statut avant avant de se mettre ensemble et la dernière chose vous l'avez dit au début on en parle le 19 juin on en parle mais j'aimerais inviter les autorités si c'est possible d'aller au delà de ça information sensibilisation mais soutien aussi aussi bien financier aussi bien psychologique il y a des associations qui existent donc elles font un effort oui Marine est la présidente d'une association voilà il faut un effort pour se mettre ensemble pour parler entre eux mais au delà de ça il faut vraiment ce soutien des décideurs publics là pour que la trépanositose soit vraiment une maladie très maîtrisée merci à vous Dr Kamel Lafia merci d'être là Yasmine Ursil Koyoube merci d'être venue on n'a pas envie de vous laisser partie en commun Marlène Bango vous êtes présidente de l'association nationale de lutte contre la trépanositose au Bénet et tout vous faites assez d'efforts c'est gentil merci d'être venue nous louons votre courage vous avez accepté partager venez en direct témoigner beaucoup de courage pleine santé à vous merci mesdames et messieurs voilà c'était donc la dépanositose nous avons le témoignage de ces deux compatriotes merci à vous très bonne journée le meilleur reste à venir prenez du plaisir à nous suivre très bonne journée à vous tous